Votre esprit vous donne tellement d'instructions différentes, mais toutes ces instructions ne sont pas utiles. Même si nous sommes au 21e siècle, et que les possibilités de faire, de faire et d'explorer ce monde sont si énormes, ça ne veut pas dire que vous devez librement faire ce que vous voulez faire à tout moment. Je pense que tout le monde peut trouver une personne qui a réussi dans quelque chose. Maintenant, je ne pense pas que cette personne a atteint son succès, ou atteint la position dans laquelle elle se trouve en ce moment, sans avoir quelques principes fondamentaux dans sa vie. Et l'un d'entre eux est certainement une structure. Ce qui signifie que toute personne qui a réussi de nos jours, je ne pense pas qu'elle ait atteint ce stade en faisant simplement ce qu'elle voulait faire durant ses journées. Peut-être que maintenant elle est dans une position où elle peut faire ce qu'elle veut. Mais pour atteindre cette position, elle n'y est certainement pas parvenue en faisant ce qu'elle voulait. Elle s'est imposée une structure, elle s'est imposée une ligne de conduite. Et peu importe ce qu'elle ressentait durant ses journées. Il y a un code, il y a une mission, et je m'y tiendrai quoi qu'il arrive. Que je sois fatigué, ou non. Que je sois d'humeur, à le faire, ou non. Vous avez une structure, et vous vous y tenez. Donc ce que cela signifie par la même occasion, c'est que... Certaines personnes ont cette structure rédigée sur papier. Mais ensuite, elles commencent à se dire « Oh, ok, mais hier j'ai déjà travaillé très dur. Je pense qu'aujourd'hui, je peux me permettre de prendre du repos. » Ok, peut-être pour certaines personnes. Mais d'autres personnes ont toujours cette volonté, et cette discipline, de dire « C'est un plan d'une semaine. La semaine n'est pas encore terminée, alors on continue. » Et c'est aussi un sujet que vous pouvez rapporter à aujourd'hui, et penser « Quelle est cette structure ? Que voulez-vous dire par là ? » Même si nous sommes au XXIe siècle, et que les possibilités de faire, de faire et d'explorer ce monde sont si énormes, ça ne veut pas dire que vous devez librement faire ce que vous voulez faire à tout moment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans notre monastère, dans notre temple Shaolin, nous voyons ça comme une façon saine de grandir. Autrement dit, ici, quand vous êtes au temple, vous avez un programme. Le programme est... A 6h, c'est l'heure des premières tâches. A 6h du matin, la journée commence. Tout d'abord, nous nous occupons de nos animaux. Ensuite, à 7h, nous nous préparons à manger. A 8h, nous avons une séance de méditation. Ensuite, de 9h à 11h du matin, nous avons la première session d'entraînement. De 11h du matin à 1h de l'après-midi, c'est le... le temps de travail pour le monastère. Puis à 13h, le déjeuner. Après ça, nous avons une petite pause jusqu'à 15h. De 15h à 17h, une nouvelle session d'entraînement. Puis de 17h à 18h, un nouveau temps de travail. À 18h, le dîner. De 19h à 21h, entraînement du soir. À 21h a lieu la cérémonie et c'est ainsi que la journée se termine. 6 jours par semaine. Et donc, à l'intérieur de... Ah, à l'intérieur de cette structure quotidienne, premièrement, il n'y a pas de place pour autre chose que vous aimeriez faire. Donc d'un côté, on pourrait nous dire, d'accord, mais... comment se fait-il que vous vivez... Je veux dire, nous vivons en ce moment, au 21ème siècle. Et quand vous me parlez de ce à quoi ressemble votre mode de vie, ça sonne comme une prison pour moi. Parce que... vous n'avez aucune liberté. d'exprimer ce que vous voulez. Oui, pour vous, ça peut être le cas. Parce que... Parce que vous êtes persuadé que vous devez vivre votre vie en fonction de ce que vous voulez. Donc pour vous, ça ressemble à une prison. Mais alors, vous vous réveillez, et juste parce que vous avez faim, vous courez directement au réfrigérateur. À 9h du matin, vous ouvrez le réfrigérateur, vous ne trouvez rien qui puisse vous satisfaire, alors vous commandez une pizza pour 10h du matin. Et puis, comme vous n'avez pas terminé cette pizza, à 1h de l'après-midi, vous avez de nouveau faim, alors vous retournez au réfrigérateur. Et vous finissez, disons, le reste de la pizza. Ok. Au monastère, il y a des horaires stricts pour manger. Si vous avez faim entre ces horaires, vous attendrez. Au monastère, vous ne courez pas au réfrigérateur à chaque fois que vous ressentez l'envie de le faire. Maintenant, allons un peu plus loin. Disons que vous êtes en couple. Mais ensuite, vous sortez avec vos amis en ville, et... il fait très beau, et... il y a beaucoup d'autres personnes attirantes aux alentours dans la ville. Et parce que vous pensez, oh, je suis dans un monde libre, nous sommes au 21e siècle, je peux bien faire ce que je veux, eh bien, c'est pour cela que vous trompez votre partenaire. Et... vous pouvez sûrement imaginer dans quelle direction ce genre de comportement peut mener. Nous ne pensons pas que l'humain va évoluer dans la bonne direction s'il se contente simplement de suivre ce qu'il pense qu'il veut faire. Ce n'est pas le type de liberté qui est... bénéfique pour vous-même, et ce n'est pas non plus bénéfique pour les gens qui vont traiter avec vous par la suite. Parce que ce type de liberté, vous pensez que c'est la liberté de l'esprit. Vous pensez que tout ce que l'esprit vous dit vous devez le faire. C'est ça la liberté. Non. Pour nous, c'est exactement l'inverse. C'est d'apprendre à ne pas suivre ce que l'esprit vous dit. Ceci est le premier pas vers la liberté. Parce que pendant une journée de 24 heures, votre esprit vous dit tellement de choses différentes. Votre esprit vous dit tu devrais faire ça maintenant. Maintenant, vous vous disputez avec une autre personne, alors votre esprit vous dit hé, tu ne dois pas le laisser faire. Il vient juste de t'insulter. Tu dois l'insulter en retour. Tu dois lui montrer qui est le patron. Ou tout autre signe comme ça. Votre esprit vous donne tellement d'instructions différentes. Mais toutes ces instructions ne sont pas utiles. Parce que ces instructions sont des choses qui viennent de du conditionnement du passé. elles viennent de la façon dont vous avez été conditionnés par vos parents, conditionnés par vos professeurs, conditionnés par le gouvernement, conditionnés par la politique, conditionnés par la publicité. Et donc parfois, prenez du recul. C'est ce qu'on appelle battre en retraite. prenez du recul sur vous-même. Retournez en mode observation. Restez calme. Et observez. Dans ce genre de moment, nous voulons vraiment être passifs. Parce que ce mode d'observation vous donne alors un réel aperçu de l'endroit où vous vous situez à ce moment précis de votre vie. Lorsque vous êtes impliqué dans l'action, lorsque vous êtes impliqué dans une activité, impliqué dans la création, il est très difficile de voir où vous en êtes. Mais une fois encore, tout comme nous le disions tout à l'heure, chacun de ces deux aspects sont nécessaires. Apprendre, être vraiment capable de s'observer soi-même tout en se fixant de véritables objectifs, en se fixant une mission et avoir la vitalité, le pouvoir, avoir la mentalité, avoir la détermination, avoir la même volonté que les moines guerriers Shaolin. Et ce n'est pas seulement dans notre tradition d'où je viens jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les idoles avec lesquelles j'ai grandi. Mais peut-être que si vous parlez à une autre personne, cette personne a peut-être des ancêtres venant du Japon. Peut-être qu'elle prendra les samouraïs japonais comme exemple du codex guerrier. Maintenant, peut-être que vous préférez les Etats-Unis. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez prendre les Navy Seals comme exemple de vie qui expriment également un état d'esprit très puissant de bien des manières. Donc, différentes traditions culturelles ont différentes références, différents types d'esprit puissant que vous pouvez prendre comme exemple. et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada